yo tout le monde c'est venant le 31 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne présentation ludothèque sur la ps3 vous avez été plus de 58% sur l'onglet communauté avoir voté sur le support ps3 pour la prochaine vidéo donc voici sélection de quatre jeux alors au programme de la baston du jeu de tir frénétique à la sauce bullet time et puis jeu sur des comics voilà comme comme à chaque fois vous avez l'habitude avant de démarrer on n'oublie surtout pas le petit like et puis surtout l'abonnement ça aidera la chaîne allez on perd pas plus de temps on démarre tout de suite premier jeu de la sélection il s'agit de celui ci le stranglehold sur ps3 alors jeu sorti en septembre 2001 sur ps3 xbox 360 et pc c'est un jeu d'action à la sauce max pain pour ceux qui connaissent max pain donc jeu de tir avec la possibilité d'enclencher le bullet time c'est à dire de ralentir l'action alors tranglehold qu'est ce que c'est bon ben on incarne l'inspecteur tequila donc l'acteur c'est show young fat voilà un acteur très connu des films d'action qu'est ce qu'on peut dire aussi de plus donc c'est un c'est la suite de du film à toute épreuve pour ceux qui l'ont vu c'est un super film d'action de john wu donc john wu réalisateur de film d'action frénétique donc stranglehold en fait c'est la suite de ce film voilà donc on incarne l'inspecteur tequila et on doit mener une enquête sur un assassinat voilà donc il ya cette mission ce jeu c'est vraiment mais vraiment un défouloir je vais essayer de vous montrer les incrustations ça fait beaucoup penser à matrix dans les dans la façon de plonger au ralenti et et canarder tout ce qui bouge donc ils le mettent voilà une authentique expérience john wu donc c'est frénétique ça tire dans tous les sens on a la possibilité de de monter sur les éléments du décor donc par exemple descendre sur une rambarde d'escalier puis ça active le ralenti et là vous désinguer tout le monde après vous pouvez faire des plongeons vous pouvez vous servir de de table et glisser et tout en tout en tirant sur les ennemis franchement franchement quand on commence à maîtriser le jeu on peut faire des trucs vraiment sympa il ya plein d'armes il ya quatre capacités ou qu'on peut déclencher en ramassant des origamis de toute façon je mettrais des incrustations de gameplay mais mais voilà il ya une capacité qui permet de zoomer et tirer une balle au ralenti franchement c'est énorme il ya une autre capacité où on est en mode frénétique avec un fusil à pompe et là on canard sur tout ce qui bouge non franchement c'est un excellent jeu il a peut-être un peu vieilli au niveau graphisme c'est assez dommage il a pris un petit coup de jeu mais ouais ça mériterait un remake de ce jeu franchement un remake sur ps5 et xbox series franchement je pense qu'il marcherait bien parce que c'est un super jeu comptez une 5 allez entre 5 et 10 euros pour vous le procurer si jamais ça vous intéresse pour ceux qui jouent sur pc il ya moyen de le topper sur steam pour pas très cher voilà moi je vous le conseille franchement c'est un super jeu je vous conseille et puis ouais ça serait bien qu'ils refassent un remake de ce jeu ça serait plutôt cool ensuite deuxième jeu de la sélection on va taper sur les comics spiderman 3 sur ps3 alors ça c'est une édition limitée voyez donc édition collector et on va revenir un peu plus par là sur la spécificité donc sorti en 2010 en 2007 c'est sorti sur plein de part de plateformes donc c'est sorti sur ps2 oui xbox 360 gba ds psp et du coup ps3 c'est un jeu d'action voilà type spiderman un monde monde ouvert on peut se balader il ya des missions ça suit la trame du film du film spiderman 3 forcément alors revenons sur cette édition limitée donc il y avait c'était ce mode de jeu qui était exclusif à ce cette édition limitée on pouvait incarner le bouffon vert sur des missions franchement c'était plutôt cool que dire de plus aussi il y avait dans cette édition limitée une carte holographique donc je vous le montre faites attention si jamais vous me procurez cette édition beaucoup n'ont pas cette carte holographique donc pour l'avoir complet il faut cette carte hop alors attendez voilà là on voit bien voilà petit effet lenticulaire hop donc voilà donc pour l'avoir complet il faut cette carte et que dire de plus à part que ouais c'est un bon jeu mais là pareil il a pris un sacré coup de vieux forcément si vous avez joué aux précédents spiderman sur ps4 et ps5 oui c'est sûr qu'il a pas mal vieilli par contre il a je trouve que cela il a un truc qui est plutôt cool c'est la sensation l'impact des coups on sent bien qu'on spiderman frappe l'impact des coups on sent bien la puissance qu'il a et ça je trouve que c'est plutôt cool après voilà on pouvait incarner le forcément mode en mode symbiote donc on était un peu plus puissant peu plus rapide ouais c'est un beau petit jeu quand même et cette édition là est très très rare voilà donc on va revenir sur l'aspect un peu pécunier donc il faut savoir qu'en édition limitée comme ça avec le français au dos elle est peu commune et sur internet ça se vend ben voilà par exemple une cinquantaine d'euros mais par contre faites gaffe il faut qu'il y ait la fameuse carte pour qu'il soit complet parce que 50 euros moi je l'ai vu mais sans la carte donc voilà et sur vinted au passage il y en a qui le vend neuf sous blister il le vend 100 euros bon après là il faut quand même pas abuser mais cette version là est quand même peu commun voilà donc voilà si jamais ça vous intéresse faites bien attention qu'il y avait la carte holographique dedans pour l'avoir complet troisième jeu de la sélection là on part sur un univers que j'adore et vous le savez le versus fighting est-ce que vous avez connaissance de ce jeu mortal combat versus dc universe bon alors celui-là l'époque où il avait annoncé j'étais comme un fou mortal combat contre l'univers dc moi pour moi c'était c'était noël avant l'heure franchement donc sorti en 2008 bon ben voilà jeu de combat et vous vous en doutez bien que dire de plus sur le jeu donc c'est moi j'avais adoré l'histoire l'histoire était plutôt sympa après bon c'est pas c'est pas révolutionnaire il ya une faille qui s'ouvre on peut traverser les deux et les deux univers qu'est ce qu'il y avait comme particularité vu que superman allait dans l'univers de mortal kombat et ben on apprend qu'il était sensible aussi à la magie donc forcément voilà ça est facilité scénaristique parce que sinon on se doute bien que superman allait péter tout la team mortal kombat comme sélection de 20 combattants il y avait quand même du bon il y avait du côté mortal kombat du classique sub-zero raiden lu kang keno shangsung côté dc flash superman green lantern shazam wonder woman destrock voilà après casting un peu léger ça je vous l'accorde ça manquait plus de personnages que dire de plus après il y avait deux particulières il y avait deux modes de jeu dans le combat enfin pendant qu'on se combattait qui était plutôt sympa alors je sais pas si on va le voir non on le voit pas à l'arrière mais de toute façon je mettrais des incluses de gameplay il y avait une touche qu'on a on pressé le r1 on pourrait rentrer en mode close combat donc la caméra zoomer sur les personnages et là on a enclenché une sorte de jeu à la à la pierre feuille ciseaux c'est à dire que celui-là qui a enclenché le l'action devait appuyer une touche au hasard et en fait le défenseur devait deviner la touche qui devait que devait presser l'attaquant voilà donc c'était un effet plutôt cool et deuxième particularité on avait le ils appelaient ça le free fall combat donc on pouvait éjecter l'adversaire hors de l'arène donc on tombait dans le vide et là c'est pareil on a enclenché un nouveau jeu de deux hasards où il fallait appuyer sur la bonne touche et c'était plutôt spectaculaire après niveau fatalité ça c'était quand même la grosse déception c'était des fatalités plutôt cool gentil on va dire les héros de décès c'était pas des fatalités c'était des héroïques brutality voilà c'était quand même la grosse déception du jeu c'était que ben forcément se doutait bien attention vous voyez pegi 16 je pense que les les créateurs de l'univers décès ne voulait pas voir batman se faire décapité ou ou autre donc ils ont été un peu limité sur ce sur ce cet aspect là quoi mais sinon ça reste quand même un très bon jeu plaisant jouable moi j'aime bien de temps en temps faire un petit combat et mon fils vu qu'il n'est pas ultra violent donc il passe très très bien ce jeu alors pour le tarif bon comptez une dizaine d'euros il est pas très cher que ce soit sur xbox ou ps3 un jeu qui compte pas trop donc voilà si jamais ça vous intéresse vous pouvez vous laisser tenter voilà pour le troisième jeu et dernier jeu de la sélection donc là j'ai j'ai pris une version va dire limité au finir donc c'est un jeu de combat d'une licence qui est ultra culte un jeu de combat à l'arme blanche vous l'aurez deviné il s'agit de tout le calibre 5 donc moi j'ai l'édition collector alors qu'est ce que c'est cette édition collector hop je vous montre la boîte est en forme de grimoire voilà alors avant de vous détailler le jeu enfin l'édition va plutôt revenir sur les informations du jeu donc c'était sorti en février 2012 donc vous vous doutez bien c'est un jeu de combat il était sorti aussi sur xbox 360 et il me semble que cette édition aussi était sur 360 à vérifier mais il me semble pour revenir sur le jeu en lui même vous voyez dans la cover il y avait un personnage on va dire une star exclusif c'est edgio auditory de mess de assassin creed pardon qu'est ce qu'on avait de plus dans le jeu on avait un mot d'histoire comme dans tous les sous calibre mais cette fois ci on a incarné donc il s'appelait patroclos donc c'est celui ci c'est ce personnage là donc c'est le fils de sophitia pour ceux qui savent qui connaissent sophitia c'était la guerrière grecque avec le bouclier le glaive donc elle a eu un fils et voilà et l'histoire tourne autour de son fils l'histoire était très sympa franchement j'avais bien aimé il y avait une autre particularité c'était qu'on pouvait créer son personnage voilà de toutes pièces de a à z je vous montrer ici à personnalisation approfondie créer et personnaliser vos personnages en choisissant leur apparence leurs armes leur style de combat et bien plus encore donc ça c'était plutôt cool on pouvait créer son personnage et tous les armes qu'il avait son style de combat et tout et on pouvait s'amuser il y avait beaucoup de d'options de personnalisation bon je me rappelle j'avais créé deadpool voilà donc c'était plutôt cool ça c'était un super point positif et après ben du coup dans le casting on avait une vingtaine de personnages mais le fait de pouvoir créer des personnages on pouvait monter le roster à plus comptez une entre 40 et 60 euros pour cette édition là voilà des éditions collector et du coup je vais vous montrer le contenu alors ça s'ouvre comme ça donc voilà ça fait vraiment grimoire et franchement c'est une belle édition regardez ça fait bouquin ça c'est l'arrière donc on ouvre comme ceci donc là on avait un making of mode du jeu en fait de la création du jeu donc là on a le jeu de base hop je montre le jeu classique et je crois que dedans il y avait un autre cd qui est l'ost il me semble ouais c'est ça original soundtrack donc on avait l'ost à l'intérieur hop je mets là ensuite qu'est ce qu'on avait on avait une carte postale il me semble fait une carte voilà donc ça c'est le nouveau héros pas trop close ceci est une lettre je crois pour remercier d'avoir acheté cette édition là donc des développeurs voilà c'est plutôt cool et après on avait comme à chaque édition collector à l'époque un joli petit art book voilà comme feuillet tout fait voilà ça vous présente tous les personnages mitsurugi nightmare voilà ça c'est ziegfried donc l'alter ego de nightmare maxi évidemment un de mes personnages préférés on nous chapou ça c'est le nouveau personnage qui remplace kilic voilà qui se bat au bâton moi je suis pas très fan de de ce personnage mais bon bon ça ça doit être à qui annoncée pata qui c'est natsu ça c'est un nouveau personnage veille donc wear nous que plutôt cool qui nous présente bon ben voilà et zio c'est franchement et zio il se manipule plutôt bien franchement c'est plutôt cool rafael ouais magnifique art book hop j'ai rangé tout tac 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 je remets dans ce front donc encore que non je vais laisser comme ça voilà qui conclut cette vidéo cette petite sélection de quatre jeux donc on va mettre dessus là en conclusion allez on va mettre les belles petites éditions donc ce sous le calibur et puis ce spiderman 3 voilà je vais je pense que je vais faire un petit sondage sur l'espace communauté voir votre avis sur les quatre jeux lequel vous intéresse le plus ou lequel vous a entre guillemets attisez votre petite curiosité voir pourquoi pas peut-être vous prendre vous l'acheter voilà pour votre petit ressenti sur les quatre jeux lequel vous a le le plus on va dire le plus aimé moi pour ma part entre les quatre celui-là que ah ouais j'aurais une petite hésitation entre les deux mais je pense que voilà le pour le côté fun et jouissif je pense que ça serait les strangler donc dites moi en commentaire ou dans l'espace communauté lequel jeu vous a vous a le plus plu c'était tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plus c'était vénom 30 et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas le petit abonnement si jamais ce n'est pas fait ciao j'espère que j'ai beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je suis à très bientôt je suis à très bientôt je suis à très bientôt